Salam Adaholo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un nouveau métier du web qui est celui de rédacteur, rédactrice web. Et je vais ouvrir du coup une nouvelle série de formations que j'ai décidé d'intituler Écrire pour le web. Et on verra dans cette première formation comment organiser et structurer sa rédaction pour le web. Avant de vous mettre sous votre clavier et de commencer à rédiger concrètement le texte, il faut d'abord le préparer. Pour cela, il faut définir le cadre dans lequel va évoluer votre texte. Vous pouvez dans un premier temps analyser le territoire de communication de votre client. J'ai trouvé une définition sur le web de territoire de communication. C'est un concept qui fait référence aux formes et aux domaines de communication considérés comme légitimes et habituelles pour une marque donnée. C'est en lien avec le territoire de marque. Dans un second temps, je vous invite vraiment à demander à votre client de vous fournir la charte éditoriale du site sur lequel vous allez rédiger. C'est un document qui encadre toutes les règles de rédaction qui doivent être respectées. Cela comprend notamment le ton, le style, est-ce que vous utilisez le bouvoiement, le tutoiement, quelles sont les sources autorisées et même certaines formes d'expression à privilégier. Enfin, dans un troisième temps, vous pouvez concevoir un mindmap. J'ai mis un lien dans la présentation qui vous permet d'accéder à quelques exemples. J'en ai choisi un ici sur comment protéger la barrière de corail pour les générations futures. Un mindmap, c'est une prise de note, une forme de schéma qui s'organise autour d'une idée centrale qui est reliée à différentes ramifications qui représentent des idées secondaires. Tout texte sur le web devrait avoir une finalité, un objectif, une raison d'être déjà économique et au moins d'un point de vue de communication. Pour cela, il faut, avant de commencer à rédiger, se poser par exemple la question de est-ce que mon texte va servir à optimiser le taux de conversion de mon client ? Le taux de conversion, c'est le fait de passer à un prospect, c'est-à-dire quelqu'un qui serait intéressé par le contenu du site ou les produits du site, à un client. Donc quelqu'un qui va acheter. Vous pouvez aussi vous demander si votre texte n'aura pas pour objectif d'améliorer l'image de marque de votre client, de l'entreprise de votre client. Peut-être qu'il fait face à des critiques négatives et que du coup, il vous a confié la mission de rédiger un article pour redorer un petit peu son blason. Ou alors peut-être que votre article va avoir pour objectif de provoquer plus d'engagement auprès des lecteurs, c'est-à-dire les encourager à partager par exemple plus de contenu sur leurs réseaux sociaux ou à liker votre nouvel article ou tout simplement à s'abonner à un flux de contenu. Enfin, vous pourriez aussi avoir pour objectif de soutenir ou de promouvoir un événement, un webinar par exemple, ou un événement en ligne. Une fois que vous avez terminé de définir le cadre et de définir les objectifs de votre article, vous allez pouvoir vous consacrer à la recherche de l'idée principale de votre rédaction. Pour cela, je vous invite déjà dans un premier temps à chercher les tendances et les sujets du secteur. Je vous invite à utiliser Google Trends qui permet de vous donner des indications sur les recherches les plus effectuées en ce moment sur Google. Aujourd'hui, vous voyez par exemple, Fête des Mères a été recherchée plus de 50 000 fois. Donc, ça peut être une idée, un mot-clé à placer dans votre article. Ensuite, vous pouvez vous interroger et interroger aussi des sources en interne de l'entreprise qui vous a commandé votre rédaction. Vous pouvez par exemple demander quelles sont les demandes clients les plus récurrentes en ce moment ou alors des avis de consommateurs, par exemple. Vous pouvez dans un troisième temps aussi demander l'avis à l'audience du site, c'est-à-dire les gens qui consultent le contenu du site, faire un sondage par exemple ou regarder les statistiques des articles les plus consultés. Vous pouvez aussi après faire une étude de la concurrence pour savoir quels sujets ont déjà été traités et vous différencier ou vous spécialiser. Enfin, je vous invite aussi à étudier la saisonnalité des thématiques abordées par le site. Il y a notamment des thématiques qui sont plus abordées en hiver, d'autres en été, etc. Donc, c'est important nous aussi d'avoir cette lecture. Je vous propose qu'on s'arrête là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir cette formation complète, n'hésitez pas à envoyer votre CV, votre lettre de motivation à l'adresse info.madaallstar.org. On pourra comme ça vous contacter si vous avez besoin d'autres formations ou si on a des opportunités professionnelles à vous proposer. Voilà, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Je vous dis à lundi prochain pour la suite. D'ici là, passez une très belle semaine. Ciao tout le monde !